Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cuisine et en particulier sur le four Omnia. Effectivement, vous nous posez beaucoup de questions par rapport à ce four, cet objet de Van Life. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous notre expérience par rapport à ce four et ce type de cuisine, puisqu'on l'a maintenant depuis le début de notre voyage. Si vous vous êtes toujours posé la question, est-ce que je dois investir dans ce four ? Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question dans cette petite vidéo. Effectivement, les points positifs, les points négatifs, est-ce qu'il est pratique ? Est-ce qu'on peut tout cuisiner là-dedans ? Est-ce que c'est vraiment un four ? Voilà, tout ça, tout ça. Et surtout, vous allez découvrir qu'on va le mettre en pratique avec des recettes toutes simples, des recettes de la vie de tous les jours, des recettes que vous nous avez proposées. Bienvenue dans notre vie. Nous, c'est Clément et Marion. Accompagné de notre petite fille, nous avons décidé de tout plaquer et de partir à l'aventure. Avec la folle envie d'explorer le monde, de découvrir les trésors et les merveilles qu'il a à nous offrir. Evadez-vous et rejoignez l'aventure. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter le four en lui-même, les accessoires, combien il coûte, un peu comment il fonctionne. Voilà, après, on va faire des frites parce que les frites, c'est la vie, puis c'est un peu rigolo. Et puis, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Mais oui, vous êtes beaucoup à vouloir faire des frites au four. Alors, écoutez, qu'à cela ne tienne, nous, on en fait, on vous écoute. Et enfin, vous vous doutez bien qu'on ne va pas vous laisser comme ça, on va pratiquer, on va mettre en pratique vos recettes de cuisine. Mais à travers un espèce de petit jeu où nous allons faire des battles de recettes pour voir qui c'est qui réalise les meilleures recettes entre moi et Marion. Et enfin, à la fin, on va vous partager notre avis sur le four au mien. Est-ce qu'on regrette ou pas notre achat ? Voilà, est-ce que c'est intéressant tout ça, voilà. Allez, en cuisine ! Alors, le four au mien, qu'est-ce que c'est ? Donc, il se présente comme ceci. Donc, il est dans un petit sac de rangement. Et il est en trois parties. Le couvercle, le plat en lui-même. Et le sac sur lequel vous allez le poser pour la cuisson, comme ceci. Et hop, vous refermez votre plat. Donc, il est très léger puisqu'il est essentiellement composé d'aluminium. Comme il fait 500 grammes et il est tout petit, enfin tout petit, il ne prend pas énormément de place puisqu'il fait 24 centimètres de diamètre. Et il fait 9 centimètres de haut, je crois, une fois rangé. Donc, franchement, c'est hyper appréciable parce qu'on peut le caser n'importe où dans le camping-car. Donc, il faut savoir qu'il est vendu 50 euros, à peu près, ça dépend des sites où vous vous rendez. Et vous n'avez que ces trois pièces-là. Et vous avez également, dans le petit sachet, un fascicule avec des petites recettes qui vous expliquent le fonctionnement. Mais, sachez que vous pouvez également vous procurer d'autres accessoires. Et nous, nous avons fait le choix d'acheter un moule en silicone. Et de cette façon, ça évite que tout accroche. Les gâteaux et tout ça, les plats, les quiches. Et puis, à nettoyer, c'est plus facile parce que sinon, on a dû gratter ça très longtemps. Et ça prend énormément d'eau et c'est casse-pieds. Donc, du coup, ça rend la tâche plus facile d'avoir le petit moule en silicone. Touc ! Il s'emboîte parfaitement. Et il y a d'autres accessoires. Il y a une grille qui se met comme ça et dessus, vous pouvez faire des viandes ou des poissons à la vapeur et cuire des choses en dessous. Vous pouvez aussi, sur cette grille, cuire des viennoiseries, par exemple. Vous avez également un moule à muffins. Mais, bon, nous, on a des petites caissettes à muffins et ça nous va très bien. Donc, voilà, vous trouverez tous les liens dans la description si vous êtes intéressé. Vous n'avez qu'à cliquer en dessous et vous trouverez tout ça. Et si vous vous demandez comment ça fonctionne, je ne l'ai pas abordé le sujet. En fait, c'est par conviction. La chaleur rentre par ici. Et hop, elle se diffuse et elle cuit à souhait toutes vos préparations. Donc, voilà, sachez par contre qu'il vous faudra faire des essais puisque c'est sur un feu. Donc, faites attention à la flamme que vous mettez. Et de toute façon, vous verrez à l'utilisation que très souvent, quand même, les bords sont un petit peu grillés, voire un peu cramés. Donc, d'où l'utilité d'avoir ce petit moule en silicone en plus. On va commencer tout de suite par faire des frites. Ouah ! Alors, ce choix-là, ce n'est pas anodin parce que sur notre blog, c'est une recherche qui revient énormément sur notre article consacré au MIA. Donc, du coup, on n'a pas été faire les frites nous-mêmes. On a acheté un paquet de frites au magasin. Des frites mannequins traditionnelles. Alors, je pense qu'il faut quand même préciser, on ne peut pas faire des frites soi-même parce que les frites sont crues. Et donc, dans le four au MIA, c'est impossible de les faire. Effectivement. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai. Et nous avons pris aussi des petites... Comment ça s'appelle ? Des petites pommes noisettes, comme ça. Voilà, que vous vous posez la question. Et bien, on va apporter une réponse à vos questions. On va tenter la frite au four au MIA. Et on va voir un petit peu ce que ça donne et si on peut finalement faire des frites au MIA comme dans un vrai four. On va faire une moitié frites et une moitié pommes noisettes. C'est parti, mon kiki. Allez, là, on part sur du 220. Je rigole, c'est approximatif. Je ne sais pas combien ça monte. Il y a certaines personnes qui ont un petit thermomètre qu'ils mettent à la place du chapeau, là. Mais moi, je trouve que c'est superflu, ça ne m'est pas utile, je n'en ressens pas le besoin. Pendant que ça préchauffe, je vous invite à venir par ici. On va étaler une couche de pommes noisettes ici. Et des frites. Mais alors, il y a écrit sur le paquet, en une seule couche, comme sur un four traditionnel. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'on va manger quatre frites si on suit cette logique. Alors, je pense qu'on va en mettre en ligne là, et là, on superposait. Comme ça, on verra s'il y en a des plus croustillantes que d'autres. Est-ce que ça aurait eu un impact de les empiler ? Ok, donc celle-ci, il ne faut pas du tout les mélanger, c'est ça ? Oui. Et celle-ci, oui, un peu. Voilà, c'est malin comme idée. Comme ça, on verra si ça a un impact. Comme ça, partie pour l'opération frites au four. Verdict ! Donc, nous en sommes à presque 25 minutes. Comme le suggérait le paquet, maintenant, on va découvrir la cuisson de nos frites. Elles sont pas mal, ces petites pommes noisettes, là. Elles sont bien grillées, mais à vrai dire, on aurait pu les faire à la poêle, non ? Donc là, c'est vraiment pour l'expérience qu'on les a faites. En revanche, les frites, qu'on pourrait également faire à la poêle, non ? Je ne sais pas, dites-moi. Eh bien, c'est pas mal. Elles sont cuites, même celles que moi, j'ai mises en tas. Elles sont dorées, elles ne sont pas grillées, mais elles ne sont pas crues, quoi. Et celles de Clément, pareil. Je les arrête et on va tout de suite passer à la dégustation. Ici, vous avez les frites que moi, j'ai mis en tas. Et celles que Clément a bien présentées dans le truc. C'est malheureusement qu'il y a tout fait, finalement. Mais c'était selon les instructions. Ok, alors vas-y, goûte. On va goûter. Donc, les aplates. Elles sont toutes grillées sur toutes les phases, déjà. Ça, c'est intéressant. En tas, le problème, c'est que moi, on en avait déjà faites. Et quand on remue trop, elles finissent par ressembler à de la bouillie. Elles sont pas là. Alors que celles-ci, tu vois, qui ont été mises à plate, c'est un peu chiant de les mettre à plat. Mais du coup, elles sont vraiment croustillantes, agréables. Alors que celles-ci, si tu les remue trop, ça ne va ressembler à rien. Bon, on va s'arrêter là pour les frites. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà fait des frites de fournia ? Et peut-être que vous avez des astuces qu'on n'a pas appliquées. On est parti pour le défi Muffin. Une petite recette, normalement, qui ne présente pas trop de difficultés. Enfin, on va voir. Donc chacun de nous va faire sa propre recette de Muffin. On aura la moitié du four, on rappelle un petit peu. Et on goûtera le calafé les meilleurs. Voilà, donc par contre, on va avoir un petit timing. Donc on s'est mis d'accord sur 30 minutes. Je n'ai pas encore lu ma recette, personnellement. Je ne sais pas pourquoi. C'est le seul gars qui va en cuisine. Je ne sais même pas si j'ai tous les ingrédients. Bon, allez, attention, démarrer. C'est parti. C'est parti ! Tu as besoin d'un fouet ? Il n'y en a qu'un seul. Déjà, désolé. Le sucre, alors, il est où ? Je ne sais pas où il est. Arrête ! Mais je ne sais pas. Tu n'as qu'à chercher tes ingrédients dans cette... J'ai l'impression que les miens vont être sympas. Ah bon ? Déjà, quelqu'un qui utilise du chocolat et de la confiture d'abricots, je n'ai pas trop confiance. Tiens, mais moi, j'ai besoin de mon truc là. Tiens, rentre mon verre. Je vais te faire ça. Arrête ! Oh non, mais je dois le faire chauffer après ! Moi aussi, je dois le faire chauffer après. Ça fait combien votre 5 ml de lait ? Il n'a pas pris de lait. Vite, 30 minutes, vite ! Il faut que tu couvres à la maison. Il a laissé son verre, il est en train de cramer. On lui sauve ou on ne lui sauve pas ? On est fair play dans l'équipe Marion. Je me sens qu'on me rend compte que je l'ai fait un peu comme une pâte à crêpes au lieu de le faire comme un gâteau normal. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, s'il y en a qui se posent des questions, les recettes, c'est à peu près les mêmes que celles qu'on fait à la maison dans nos infos traditionnels. Donc on fait tout pareil. Excusez-moi, tu ne m'as pas mis une pépite de chocolat dans ma pâte à gâteau ? Il me met des bâtons dans les roues, messieurs-dames. Alors moi, c'est une recette zéro gaspille. On avait des bananes trop mûres, je les utilise pour faire mes gâteaux. Ah, il y a des bananes dans ta recette, toi ? Ouais. C'est une recette sans œufs. C'est une recette sans œufs ? C'est très pratique si vous n'avez pas d'œufs à la maison. Alors moi, c'est une recette que j'ai déjà fait. Je ne l'ai pas encore fait dans le four au MIA pendant la Van Life, mais je l'ai déjà fait quand j'étais à la maison et elle marchait très bien. Ah, donc tu triches, toi, un peu, parce que moi, je pars d'une nouvelle recette. Alors lui, il part du... Une recette que je n'ai jamais faite. Ah oui, pour toi, c'est tout. Tout est une nouvelle recette pour toi, tu ne cuisines jamais. Je coupe mes pépites en deux parce qu'elles sont trop grosses, je trouve. Ce n'est pas des pépites... Normalement, c'est du chocolat à faire fondre. Et voilà, j'ai fini ! Je dresse. Sors le four pour l'équipe. Mais toi, tu n'as rien fait d'original, j'ai l'impression. Alors que moi, ils vont être méga originaux les miens. Oui, mais la question, ce n'est pas si c'est originaux, c'est est-ce que c'est mangeable ? Il n'y a pas de point pour l'originalité dans ce concours. Il y a juste un point pour la sade. Mettez-moi un point pour l'originalité. Ah ben d'accord. Alors, à partir de ce moment-là, on fait des trucs foufous et on gagne. Regardez, maintenant que j'ai tout coupé en petits morceaux, je vais les enrober de confiture à l'abricot. Parce que je n'ai pas trouvé framboise ou mur. Ça va ? Alors, mais pourquoi tu enrobes ? C'est une technique personnelle, Marion. Ah bon ? Mais il ne faut pas la faire sonre, la confiture, avant d'enrober. Et je suis obligée de goûter ça, moi, après. Mais en fait, c'est pour me torturer. Il a choisi la pire recette du monde. Moi, je fais des trucs trop bien et lui, voilà. Je vous montre. Regardez. Et là, je mélange. Avec cette idée de concours de cuisine, ce qui va être sympa, c'est qu'on va manger des muffins toute la semaine. Et les autres plats qui vont suivre. Pour faire des cœurs de pâte à tartiner dans des muffins à la banane. Et vous allez voir, ça va faire un peu. Pousse-toi, moi, je vais expliquer ma technique aussi. Regardez. Je vais prendre de la compote. Et je vais... Ça va faire comme ça, regardez. Ça va faire des cœurs de compote. Ça va être sympa, non ? Ouh ! Après, je ne sais pas si l'association de l'abricot, du chocolat et des fruits rouges, ça va aller, quoi. C'est ça. Tout repose là-dessus. Et on peut aussi, parfois, mettre des petites noix, des petits trucs comme ça. Voilà, mais là, voilà, voilà. On est coulé ! On arrête ! Voilà, on arrête, Clément. Toi, tu as un muffins en compétition. Non, mais là, ça ne compte pas. Ah, ça ne compte pas. Bon, d'accord. Ah, mais c'est liquide, toi. C'est normal. Arrête ! Je trouve qu'elle est trop liquide, ma pâte. C'est combien de temps ta recette, toi ? Je ne sais pas, et toi ? Moi, c'est 15 minutes. Eh bien, voilà, moi, c'est à peu près pareil. Pas encore, c'est encore blanc. Du coup, nos muffins sont bien cuits et il est quelle heure ? Ouais, ils ont cuit en 20 minutes. Regardez, on voit mon cœur de compote qui craquait. Hum, ça a l'air trop bon. Et regardez la dorure des miens. Ils ont l'air excellents. Miam, miam, miam. Alors, tout de suite, c'est parti pour la partie dégustation de la recette des muffins. Regardez, donc là, ce sont les miens. On les reconnaît facilement. Et les tout blancs, c'est ceux de Marion, en fait. Elle est bien colorée, qui ont l'air savoureux. Mais pas du tout, c'est l'inverse. C'est les miens qui sont tout dorés et les tiens qui sont plâtres blancs. Tu goûtes-le toi, tu le goûtes toi-même. Pourquoi c'est pas cuit ? Tu m'as mal géré la cuisson, regarde. Ah bah, on a dit un four chacun, machin. Tu n'avais qu'à gérer ta cuisson. Regardez, dedans, je pense que c'est à cause de ma compote que ça a mal cuit. Par contre, le dessous est bien cramé. Ou c'était un peu fort, peut-être. Je pense que Marion a mis fort le four. Petite confiture dedans, c'est pas mal. On dirait les gâteaux au magasin où c'est fourré à la confiture de fraises ou d'abricots. Moi, j'en mets 8 sur 10. Oh non ! Et maintenant, on passe au mien. Pareil, un peu cramé en dessous. Alors, pareil, mais regardez comment c'est moins sympa dedans. Alors ? C'est ça, je me dis, il y a un goût fruité, mais tu as mis de la banane. Alors, le gars, rien compris, il n'écoute pas quand on lui parle. En plus, il m'a vu sortir avec des bananes. Bon, je pense qu'on est à égalité. Et puis, on va continuer la vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite de notre petite vidéo où nous allons faire des croque-monsieur. On est un peu fatigué, pardon. Je me suis couché à 2h hier. J'ai terminé mon Himmer Jurassic Park. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller sur les réseaux. C'est génial. Au début, on croit. Je suis même sympa, je vous le mets directement là. Au début, j'ai cru que c'était un Himmer citron, citron vert, genre mojito. Voilà, mais après, au final, une fois qu'il a mis tout, c'était un Himmer Jurassic Park. Donc, du coup, c'est parti. Toujours le même principe. Chacun a une moitié de four. Chacun doit faire des lasagnes. Et puis, voilà, il faut qu'elles soient mangeables. Bon, je me dépêche parce que 30 minutes, mine de rien, ça va aller vite. Comme j'ai mes légumes à cuire et ma béchamel à faire, moi, je parle sur des lasagnes végétariennes. Donc, avec un peu de courgettes, des champignons, échalotes et ail, tout simplement. Ça aussi est génial. Regarde ! Quoi ? On va être d'accord. Je veux qu'on met son temps à profit du côté de l'équipe Clément. On a un petit problème. Est-ce que c'est un problème, Clément, que ta béchamel, elle fasse une pâte avant que tu le mouilles ? Non. Dans la mesure où tu mets du beurre et de la farine. C'est la fin ! Oh non ! T'es chier ! Mais non, mais j'avais tout bien mis. On ne sait plus maintenant comment c'était mis là. Bon, regardez, on a terminé. C'est de toute beauté. Ah, ça coule ! Voilà, donc c'est mis un plat de mauvaise lasagne, mis un plat de bonne lasagne. On fait cuire tout ça et on va goûter. On va expliquer un petit peu ce qu'on a fait vite fait. On a fait chacun la moitié des lasagnes. Moi, ce sont des lasagnes aux chèvres, épinards. Et puis, bouillies de fromage, bouillies de machin, je ne sais pas si c'est utile. Ça, je pense qu'ils ont vu toutes ces petites subtilités que j'ai pu rajouter à ma recette. Ah, excuse-moi, subtilités. Et toi, c'est quoi Marion ? Eh bien, moi, ce sont des succulentes lasagnes végétariennes aux légumes avec la sauce tomate et de la béchamel classique, quoi. D'accord. On va déguster, voilà. Et sachez qu'il est 17h et on va goûter pour la vidéo. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'or pour manger des lasagnes. Rien qu'à pucine. Ça, ce sont les miennes. Tu pourrais avoir une de toi ? Regardez-moi comment elles ont l'air belles. Alors, peut-être qu'à la caméra, ça fait bouillir. Ça a l'air pas mal. Les deux ont l'air plutôt pas mal. Suspense. Attention, c'est chaud quand même. Bon, la conclusion de ces lasagnes, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'en fait, elles sont toutes les deux réussies. Oui. Et c'est que vous pouvez faire n'importe quoi en cuisine comme moi. Je n'avais jamais fait de lasagne, je n'avais jamais fait de béchamel. J'ai mélangé n'importe quoi et j'ai fait un truc qui n'est pas trop mauvais. Non, mais tu as mélangé des trucs qui se mélangent quand même. Celui-là et celui-là. Les deux, en fait. Tu aimes les deux. En vrai, les deux sont très bonnes. C'est juste la question de goût. Les miennes, elles sont aux chèvres et je ne suis pas fan du chèvre de ouf. Eh bien, moi, je préfère les siennes. Contre toute attente, elles sont pas mal. J'aime bien la petite béchamel à la tomate. C'est sympa. Mais je suis déçue des miennes. On sait qui fait des bonnes lasagnes et qui ne fait pas de bonnes lasagnes. Vous êtes flous, tandis que moi, non. Alors nous, notre avis, c'est qu'on en est très satisfait. Exactement, c'est très sympa à emmener. Ça ne prend pas beaucoup de place. On fait régulièrement des petits gâteaux et des petits muffins essentiellement quand même. C'est ça. C'est plutôt la partie sucrée parce que c'est ce qui est le plus rapide à faire et qui demande le moins d'entretien après. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a fait des lasagnes, on a eu 50 milliards de vaisselle. Donc du coup, des fois, en voyage, on n'a pas envie de tout sortir, tout notre attirail. Mais du coup, pour faire des petits gâteaux, c'est sympa. Enfin, après, Clément, il dit « Oh, mais c'est pas toi qui cuisines. Tu les manges, mais tu les cuisines pas trop. » Donc voilà, c'est un super investissement. Je ne regrette pas du tout. C'est sympa de pouvoir se faire des petits trucs. Et en plus, pour Capucine, c'est très ludique. Elle aime bien faire des petites séances de pâtisserie. Exactement, avec les enfants, c'est cool. Donc voilà pour ce qu'on en pense. On ne regarde pas notre achat et on espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des réflexions, n'hésitez pas à les poser, des recettes, tout ça. N'hésitez pas à partager tout ça. Dans le dessous de la vidéo, on vous donnera tous les liens pour acheter le Omnia, nos liens de recettes, tout ça, tout ça. Tout ce qu'il vous faut savoir avant de vous lancer. Et puis, si jamais cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de nous retrouver encore dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube et sinon, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo que YouTube va vous proposer. Bye ! Oh, mais tu me craches dessus ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada